Bernard et Michel sont éleveurs de bovins, l'un en vache à laitante, l'autre en laitière. En 2008, ils constatent que leurs bêtes présentent les symptômes de la fièvre catarale ovine. Et pourtant l'année d'après, ils choisissent de ne pas vacciner leurs animaux. Il y a d'autres méthodes pour immuniser les animaux, entre autres avec des méthodes qui nous ont été conseillées par un vétérinaire conseil qui nous a dit qu'il fallait utiliser du chlorure de magnésium en forte dose et des oligo-éléments. Et ce qui nous a permis de remonter nos défenses immunitaires de notre troupeau et qui nous a permis de passer le cap sans incident majeur. Car ce vaccin leur fait peur. Pour eux, à juste raison. Leurs collègues qui l'ont utilisé remarquent des conséquences néfastes sur leurs bêtes, notamment un nombre anormal d'avortements. Autre inconnu, des résidus de vaccins peuvent subsister dans la viande ou le lait. Et pour ces agriculteurs certifiés bio, ce choix est dicté par un autre paramètre. Il était assorti avec l'obligation de vacciner, également l'obligation de désinsectiser les animaux à grande échelle. On pense que c'est la chose la plus néfaste vis-à-vis du consommateur. Car il y a des animaux qui sont partis à l'abattoir avec une désinsectisation relativement proche de cette date. Car à l'époque, il n'y avait pas de délai d'attente pour ces produits-là. Un refus de vacciner qui a été apprécié de la clientèle de cet éleveur qui pratique la vente directe, un peu moins au niveau judiciaire. Ils ont été condamnés à 10 euros d'amende par bête. Ayant refusé de la payer, ils sont de nouveau convoqués devant le tribunal. Ils appellent tous les consommateurs à venir les soutenir. ... C'est bon.